J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je dis qu'il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'accepte pas maintenant ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche, je cherche la tête du chef de l'État. Un journaliste à Kinshasa est arrêté. Beaucoup de journalistes ne sont pas d'accord par rapport à la condition d'arrestation. Patrick Loka a passé sa première nuit, il a parqué. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission. Moïse Katoumbi serait menacé d'arrestation par rapport au dossier de la réhabilitation. Il y a l'aérodrome, il y a Moulonde. Déjà, on a découvert ensemble. Il y a quelques jeunes qui ont été attendus. Il y a un journaliste qui cherche à arrêter Moïse Katoumbi. Il y a un journaliste qui cherche à enflammer Bongo. On en parle dans cette émission. Maintenant, par le 19e sommet, il y a francophonie. Il continue de dévoiler ces déçus de cartes. Le président de la République n'était pas content. Il est rentré précipitamment à Kinshasa. Ce qui a fait qu'Emmanuel Macron puisse changer un peu de langage. Mais cela n'a pas arrangé les Congolaises et les Congolais qui appellent au retrait de leur pays. Il y a une organisation internationale. Il y a francophonie, mesdames et messieurs. Beaucoup de personnes pensent que la province de Lualaba change. La province de Lualaba se transforme. La province de Lualaba s'est construite sous les leaderships dignes d'âme. Marie-Thérèse Foufi-Massouka. Alors que cette province est très riche. Est-ce que ce qui s'est construit aujourd'hui, avec la richesse de la province et balanité, notre invitée, la dame des fers, Pascaline, répond à nos questions. Mais déjà, merci à Steve Kondé pour la grande réalisation de cette émission. Mwala Mboka, Pascaline, bienvenue. Merci beaucoup Mitterrand Naya. Merci beaucoup Naba Landignan, sur le peuple TV. Pour vous abonner, continuez de vous abonner. Nous avons des vues plus que les abonnés. Moi, ça m'inquiète un peu. Chaque fois, aux autres temps, je ne sais pas si vous avez une question de confusion. Quand vous avez une question de vous abonner, mais vous avez une question de vous abonner. Vous avez une chaîne, il y a six cas. Donc, ceux qui ont dit qu'au temps, vous abonner à l'Obelia Peuple TV. Voilà, merci beaucoup à Yassami Mavakala. Merci beaucoup à Dr. Sissé Ntoumba, dans le Canada. Merci beaucoup au boss Carlos Tissouaka. Le boss qui n'a pas de voir à l'été. Oh, boss Carlos Tissouaka. Merci beaucoup à toi de là où tu nous regardes. Merci beaucoup à toute l'équipe qui soutient l'Obelia Peuple TV, toujours. Merci beaucoup à Félix Antoine Kiseke, dit-il au mot, président de la République. Où est-il à l'Obelia Peuple TV ? Toujours, même au ral, le peuple n'a. Merci beaucoup, Mitterrand. Il y a aussi un peu pour parler d'actualité. Très bien. Mme Mboka, Pascaline, qu'est-ce qui se passe au pays ? Il y a le président Félix, Chet Kikouni, arrêté. On a vu sa femme en pleurs. On apprend Daniel Safou, arrêté sa maman en pleurs. On a vu aussi hier, Patrick Lokala, arrêté. Dans ma condition, je ne sais pas si on pleurait. Mme Mboka, c'est menacé d'arrestation. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Mme Mitterrand, il y a un mot à Oyo, les équipes, les mots à Péales, c'est aller. Il y a un mot à Oyo, le changement de mentalité, c'est le prioritaire. Il y a un mot à Oyo, pendant 18-20 ans, l'éducation, il y a un mot à Oyo. Il y a un mot à Oyo, le désordre, il y a un mot à Oyo. Mitterrand, l'état de droit, c'est aussi ça. Quand on sait qu'on a place, il y a un mot à Oyo. Quand on change la mentalité, quand on a la limite, c'est aussi ça l'état de droit. Quand on sait qu'on a l'état de droit, on a installé le libertinage. Non, 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 non. Par contre, l'état de droit est plus dur encore, Mitterrand, parce qu'il y a un état de droit, ce qui est Mitterrand, ce qui maman Pascaline a fini Mitterrand, c'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui est déplacé, c'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui est dépassé, c'est fini, c'est diffamé, il faut qu'il y a un état de droit. c'est pour un état de droit et l'acquisité faire respecter les droits dans le moindre détail. Si vous pouvez, quand on dit un état de droit, il y a un état de libertinage. La maman a dit, il faut qu'il y ait un barbe, le travail n'a dit qu'il faut. Si on veut qu'il y ait une arabe, il faut qu'il y ait une arabe, il faut qu'il y ait un bras pour ça. Quand il va faire des choses, l' Paulaine a dit, mais quand l'état prend la responsabilité, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit. Par exemple, l'exemple est de Daniel Safou. Le jour où Daniel Safou a insulté nous autres à ma maman, nous avons une vidéo en haut, en plein balabalaboye, à un fils de garçon qui a été dit, je n'ai quitté mon ami. Parce qu'un acte Daniel Safou a dit qu'il peut être éducatif, pourquoi sa mère n'est pas venue, ne fait ce qu'elle nous demandait que je n'ai pas eu de ma maman, comme je n'ai pas eu de ma maman, je n'ai pas eu de ma éducation. Quand Daniel Safou fait des scandales, en disant que tout est n'importe quoi, il ne m'a pas eu de ma maman, c'est le cas où il a eu de ma maman, mais lorsque l'Etat s'engage maintenant à rétablir l'ordre, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'a pas eu de ma maman, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il une maman, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que mon père a dit qu'il m'a dit qu'ils m'ach orphanage dont les mères lient à république, est inquiétant. Depuis qu'il m'a dit que j'élève vacation, il te vends pour faire mes enfants avec le vieux avant de vivre. Et puis, les mè graphic parfois ils n'ont jamais donné que que meiner ma maman n'a dit qu'il soutient threads de ma maman qui a permisosta a capable praktique de nez qu'en fez Aujourd'hui, exemple, il y a Patrick Loka, on aurait appris que c'est une affaire où la cour constitutionnelle a porté plainte parce qu'il y a usage de faux dedans. Il paraît que le document a mis en fait. Le faux document. Voilà, le faux document et tout. Pour salir le procureur, pour salir le magistrat. Voilà, voilà. Mais tu as dit, tu as dit ça, je ne sais pas. Et puis, généralement, il y a des gens qui ont dit, 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 il y a des gens qui ont dit. Mais vous n'avez pas eu l' posters, vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l téléphone, Quelques représentants de la politique. Au nom de la chef, il y a une bande qui est là. Donc, quand on est dans la prison, on va se dire que si on a raté, on a pris un parti, on a dit qu'on a fait ça à la prison. Si on a réclamé, on a fait ça à la prison. Si on a réclamé, on a dit que ça va être un message. On a dit que ça va être un message. Ça veut dire que lorsque on a pris la prison, la famine souffre. La famine souffre. La famine souffre. En instant, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas encore remplacé. Il n'y a pas de soucis. 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 Il y a pas de famille. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais le lobby des Alli sont signés fortes. Il y a beaucoup de personnes en opposition. Je le cite. Je le cite. Il y a une zone à turbulence. Et zone à turbulence, Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il faut changer la constitution, nous allons aller au référendum. Les référendums, c'est les peuples. Il ne faut même pas me parler de l'opposition. Parce que le sondage doit se faire en cas de la peuple. Est-ce que le peuple a zali pour la constitution ou est-ce que le régime Bissolino ? Parce que l'opposition va nous dire qu'il représente les peuples. Mais le pouvoir représente aussi les peuples. Parce que c'est lui qui a été élu, a été élu par le peuple. Ce qui est un peu changé, nous avons un changement. Il y a un référendum. Donc le référendum, c'est le peuple. Mais s'il faut maintenant réviser la constitution, il faut qu'il y ait une assemblée nationale. L'assemblée nationale est majoritairement une union sacrée. Mais il y a une union sacrée, il y a une société qui a été portée dans l'initiative OUDT. Il y a une union sacrée, il y a une union sacrée. Peut-être a-t-elle l'information ? Non, il devait parler en son nom. Cégé Kabouyalouba qui n'a comme moi, il y a UDP. Peut-être Kamere ? Peut-être Bati ? Peut-être Sama ? Peut-être. Ça a d'accordé ? Non, mais... Parce que je crois qu'il faut changer la constitution, il faut qu'il y ait un pouvoir. Et qu'on suit la caca, 3ème mandat, ça veut dire quoi ? 50 ? Ça veut dire que 2028, 2030, et on suit la caca. Et on suit la caca. Mais il n'y a pas un seul jour. Mais je ne suis... De plus. Moi, je ne pense même pas que Félix-Antoine Tisekediou a un 3ème mandat. Il faut voir l'âge de Tisekediouce aujourd'hui et compter dans 4 ans, il aura quel âge ? Il faut qu'il y ait un paramètre. Nous ne venons pas d'abord pour le 3ème mandat. Il y a des vieux débats. Les débats, il y a un 3ème mandat. Les débats, il y a une souveraineté à Congo. C'est de ça que nous devons parler. Pour le 3ème mandat, il y a une constitution. Vous pouvez donner autant de mandats à Félix-Antoine Tisekediouce. Mais la constitution reste la loi mère. Et dans la constitution, nous parlons de la souveraineté de la République démocratique du Congo. La souveraineté de son peuple et de ses terres. Parce qu'un pays, une nation est représentée par sa population. Ma belle naïe. Ma frontière n'a vu ce qu'on était établie en 1884. Nous voulons seulement retrouver la souveraineté. Nous voulons que le sol et le sous-sol redeviennent à appartenir à l'État. Nous ne voulons plus que la RDC cède une partie de sa souveraineté au profit. Ça n'existe pas. Lorsque nous parlons de la constitution, nous parlons de la souveraineté. Il y a RDC. Très bien. Et lorsque tu lis cette constitution, je ne vois pas souveraineté à RDC respectée. Le président de la République, Mitterrand Naya, il peut rester à vie silvée. Je te rappelle ici que lorsque Laurent Désiré Kabila venait et tu sais qu'il l'a soutenu, c'est après que je savais que je n'ai pas dit que c'était compliqué. Et que Laurent Désiré Kabila s'entêtait la position. Parce que au début, le problème c'était de chasser Momboutou. Lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont chassé Momboutou. Et tu sais qu'il y a dans le bain et l'eau, c'est ? Je me disais que c'était compliqué. Et que lui ne faisait que son têté parce que les gens n'avaient pas de dire, il fallait pas foutre, il fallait que j'y ai dit. Et tu sais qu'il s'est retiré. Pourquoi ? Parce que le problème c'est la souveraineté du Congo. Le problème, c'était qu'il y avait un envahissement, parce qu'il faut qu'il y ait un envahissement, dans les années qui précédent, dans les 61 coups, à l'heure de la ministre de l'Intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a un envahissement, c'est-à-dire que l'actuel chef de l'État a pensé de la révision ou du changement de constitution. Il y a une opposition, comme ça, dans ce commentaire. Le problème est le congolais, c'est 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 le congol Le peuple est aussi le président Félix de l'opposition. Quand vous avez eu la tractation et la révision de la constitution, le président Félix a eu la révision de l'opposition. Il a dit que le peuple a soucié à ce peuple et le changement de révision de la constitution. Il a soucié à ce peuple qui a desservé en eau potable, qui a desservé en énergie. La province est liée entre elles et le peuple a atteint une bonne école. Il a dit que l'hôpital, l'infrastructure, tout ça. Est-ce que le casque a changé pour que la constitution soit priorité alors que le peuple a été bien soigné, qu'il a été librement dans le Canada, l'hôpital, l'école est un peu. Il a dit qu'il n'y a plus de libertés dans le monde. Il y a sept ans, huit ans, il y a eu l'infrastructure de la politique. Il a dit qu'il n'y a plus de libertés dans le Canada, l'hôpital, 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 l'hôpital. Ce qui était chez lui, c'est toujours de favors, l'hôpital. Même l'UDPIE de son vivant. L'UDPIE faisait un rapport de force, une reclamation noble, je peux dire. Mais l'UDPIE, ça faisait qu'on se doit dire. Est-ce qu'à l'époque de Kamila, nous on pouvait avoir des chaînes de télévision ? Mais aujourd'hui, à l'époque de Tisekène, il existe des chaînes de télé reconnues dans le monde. Les journalistes, nous sommes dans un UNPC, les journalistes sont reconnues, avec des chaînes sur TNT reconnues, YouTube reconnues, où les spécialités ont des pouvoirs en place. Mais ils sont liés. Ils sont liés. Ils Fish, c'est un politique qui a été décryché. Ce qui a été la lutte dans le peuple, on n'a pas accès aux médias. Nous avons été en train de s'enverter pour l'opposition qui venait des journalistes la spécialité de Kabila. Par contre, toutes les chaînes étaient d'obédiance, il y a pouvoir. Elles à la télé 50, digital, Congo, même top Congo. Il paraît que Kabila a fait ça. Il y a des chaînes. Par contre, aujourd'hui, il dépasse le pouvoir, il dépasse le pouvoir, il dépasse les chaînes. Chaînes officiellement reconnues. Il y a des chaînes les Kakaatens, tout ça là, et la chaîne de pouvoir. Aujourd'hui, toutes les chaînes qui sont reconnues, ce sont les chaînes soi-disant de l'opposition. Pour peut-être avoir un vision de pouvoir. Non, parce qu'il y a la liberté. Parce qu'il y a la liberté. Et dans cette liberté, si tu veux aller au-delà, il faut que Mitterrand a la plaignante, il faut que Maman Pascaline a la plaignante, il faut que le ministère public. Il faut que les interpeller d'une certaine manière, parce qu'il faut que Mitterrand a la plaignante. Il faut que les ailles, il faut que les ailles. Il faut que le ministère public, il faut que les ailles, il faut que les ailles, il faut que les ailles. Aujourd'hui, Mitterrand, quand on me dit que ça, c'est qu'il faut que les ailles, c'est qu'il faut que les ailles, c'est qu'ils ont contre-pouvoir et qu'ils fonctionnent normalement. Sans traquiner. Si on a dit qu'il y a des chaînes, il faut que les ailles, ils ont dit qu'ils sont vraiment mal. À ma dernière émission, j'ai encore expliqué que Maman Emo, Bas-Sendwe, l'hôpital Akitambo, l'hôpital Delamouyamboujimay. Félix Antoine, c'est que ceux qui ont pris la plaignante, il faut qu'il y ait des hôpitaux à Mitterrand. Et le 4 à 5. Mais moi, Mamba, Pascaline. Il y a des questions, il faut que les ailles, mais l'important, c'est qu'il faut changer la constitution. Mais après, relier le Congo, aujourd'hui, c'est en train de se faire. c'est en train de se faire encore que moi je plaide encore qu'on réhabilite le chemin de fer ça veut dire pendant que nous sommes en train de construire le Congo parce que nous allons construire et ils viendront nous envahir nous devons nous rassurer que pendant que nous sommes en train de construire le Congo est souverain le Congo a des lois qui les protègent qui protègent sa population qui protègent ses citoyens qui protègent les peuples construire le Congo oui, nous sommes en train de le faire parce que ce qui on va construire ce qui est là dès qu'on construit la Kinshasa on va faire une clôture et on va battre la Mitterrande on va battre la plupart des gens ont une clôture il faut abattre la Nannou quand on va voir la Zéla la Kinshasa il y a la sécurité quand on va voir il y a la sécurité tout ça là Mitterrande mais pensez-vous que dans cette initiative il y a la révision parce qu'il y a il y a il y a deux concepts il y a révision de la changement de la constitution pensez-vous compter vraiment sur vos alliés INC AFDC METC et d'autres partis politiques c'est mon avis ça n'engage que moi l'UDPES nous sommes capables de construire ces pays sans alliés sans alliés et ça c'est tellement car tellement nous sommes un pays démocratique il faut libéraliser les choses non mais les élections vous êtes incapables il y a 50 50 plus 1 depuis nous étions 250 plus 1 pardon 250 plus 1 nous n'étions pas incapables non mais vous quittez non vous avez besoin des alliés non Mitterrand non je m'inscris en faux mais réalité c'est une réalité que les gens ont voulu faire croire aux gens management il y a IDPES on est capables de sortir 250 plus 1 ou 1 député c'est l'esprit managérial nous sommes partis dans cet esprit de base pour dire que nous allons faire avec les alliés parce que nous sommes un parti démocratique mais en temps normal Mitterrand il y a il y a 50 députés il y a 40 députés il y a 40 députés je suis déjà 200 députés sans compter les autres provinces Congo Central il dépasse Congo Central le COP il y a 10 députés Bandoum le COP il y a 5 députés il dépasse la province orientale la grande province il dépasse Kivu le nombre de les alliés au Mitterrand s'il y avait un esprit managérial fort s'il y avait un manager fort il dépasse la majorité d'Assemblée nationale ça ne se discute pas mais les gens sont partis dans l'esprit où ils voulaient partager le pouvoir c'est comme ça que dans l'esprit il y a un esprit où ils voulaient les gens ils vont s'éloigner mais ceux qui sont en temps normal je suis en train de dire en temps normal que les gens ne sont pas les pastères les gens les gens les gens les gens ils ne sont pas sur le terrain que nous on pouvait sortir sur le terrain ils vont faire face à la population et pensez-vous vraiment que dans la révision la constitution tout le changement vous pouvez compter sur vos alliés parce que je ne vois pas un caméré qui accepterait la modification ou les changements de la constitution ouvrant la voie dans le troisième mandat chef de l'état je ne vois pas Bahati Loukwebo faire encore un autre passe au président je ne vois pas Samalou Kondé faire un autre passe je continue à insister le changement de la constitution pour la troisième mandatée Vital Kamere va accepter le changement de la constitution parce que c'est même Vital Kamere a refusé un jour que le Rwandais vienne nous envahir ici il était président de l'Assemblée nationale à l'époque donc je pense que naturellement il est partant pour que nous retrouvions la souveraineté de ce pays je continue à dire et à insister le changement de la constitution pour la troisième mandatée moi j'ai toujours pensé qu'il faut changer cette constitution pour la souveraineté de la RDC maintenant c'est un autre et je pense que Vital Kamere est d'accord avec moi pour dire que la RDC doit retrouver sa souveraineté parce que Vital est d'accord avec moi parce que il y a des dessous des cartes il y a des rouges il y a des comment on a souffert depuis 94 en passant peut-être parce que tu as chuté l'hypocrisie de Macron tu sais Macron c'est quelqu'un de gauche mais tantôt il s'est comporté comme quelqu'un de droite c'est quelqu'un qui est borderline comme disait le président il n'a pas de position il est tantôt il ne sait pas ce qu'il veut Macron est le reflet de François Mitterrand qui autrefois était président de la république lorsqu'on a ouvert le couloir humanitaire Macron 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 a fait dévoiler votre faiblesse diplomatique parce que Macron a préféré faire plaisir à Kagame qu'au président Félix Mitterrand si nous étions faibles diplomatiquement Macron n'allait pas revoir Bamalu Banae en fait le dossier de la république démocratique du Congo c'est l'échec de Macron comme président je voulais dire ici Macron est le reflet de François Mitterrand qui en 1994 était président de la république quand on ouvrait le couloir humanitaire il était aussi d'obédiant si à gauche mais François Mitterrand était aussi comme Macron il ne savait pas exactement ce qu'il voulait François Mitterrand était le genre de président qui attaquait facilement il regardait plus ses intérêts il flattait Mobutu mais entre temps il était avec les Rwandais parce que même Babilora m'assassinat Babila c'est Mitterrand excuse-moi c'est François Mitterrand en fait mais entre temps c'était l'ami de Mobutu tu vois c'est exactement le même tableau qui ça Macron il flirte avec Agamé mais il s'est dit ami de Félix Antoine Tissékédi mais Mitterrand tu sais ce qui est le plus dur aujourd'hui c'est que Tissékédi n'est pas le président qui est venu de la brousse qu'on peut manipuler à sa guise qu'on peut dire que 180% Binobo aura 20% Tissékédi aujourd'hui est un président qui a grandi dans la diaspora et qui connaît les manœuvres de la diaspora donc il est difficile aujourd'hui qu'un président impérialiste que la communauté internationale les manipule parce qu'à Kola il connaît les systèmes il connaît les manœuvres il peut tenir tête à Macron parce que pour Tissékédi Macron c'est son égal il n'est pas son supérieur il n'est pas dans les mêmes conditions il n'est pas politique paternaliste c'est son égal par contre les autres présidents au moins il n'est pas difficulté à affronter impérialiste c'est parce qu'à Kola il se met en position d'esclave mais tu sais qu'il ne peut pas se mettre en position d'esclave parce que c'est un garçon de la diaspora il a grandi là-bas c'est comme ça tu vois il peut tenir tête à Macron il peut dire que je rentre chez moi à Mitterranda je n'ai pas Pascaline il y a un dossier de réhabilitation avec le droit de Moulendo il y a une tractation qui a dit qu'il y a déjà pour qu'il n'y a pas de l'eau ou qu'il n'y a pas de l'eau ou qu'il n'y a pas parce qu'il y a un frein de la loi de la République mais il y a déjà une mise en garde on a mis en garde dans quelques jeunes qui ont été 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 Mitterranda qui n'a jamais été un leader je l'ai dit je le répète encore aujourd'hui Katoumi doit faire face à Samaloukonde à Dany Banza Katoumi doit faire face aujourd'hui à Sissi Masoukasaïni une grande leader du Katanga aujourd'hui est-ce qu'il y a vu que dernièrement il semblerait il y a une vidéo sur qui qui a été qui a formé 900 militaires ou 900 quelque chose comme ça pour rejoindre ceux qui les AFC et tout et puis on a intercepté les Générales dit Katangé un Katanga un Katanga un Katanga un Katanga parce que Katanga il y a un Katanga qui a été un Katanga aujourd'hui le Commandant il y a raison militaire c'est un Katanga un Katanga un Katanga qui a été dans la prison pendant 20 ans pendant 20 ans les locaux on a salaté pendant que les Némis a tué votre propre frère Laurent Desiré Kamila qui était mon frère votre préférable qui était dans la prison il y a une prison mais il y a une réhabilité et il y a une grade et puis il y a une fonction il y a un Katanga deux Fifi Marie-Thérèse il y a un Katanga je n'ai pas un Katanga je n'ai pas un Katanga au Katanga je n'ai pas un Katanga je n'ai pas de soutenir moi ça tant que je ne peux dévaloriser je ne crois même pas je ne suis pas ce qu'elle me dit il a donné de la valeur il a cru en moi après tu es a une chance et la province il y a un extrait le modèle je ne c Plus si je n'ai pas qu'il y a eu un démembrement, il y a eu un démembrement, il y a eu Richard Mouyej parce que il y a eu un démembrement. Il semblerait même qu'il y a eu un cerveau moteur. Mais il fallait essayer de jouer ça, en mettant cette dame Soufi Masuka Saïni à la tête de lui. Et comme porte d'entrée, il y a eu un démembrement parce que lui a dit qu'il y a eu Zambi. Il y a eu la frontière d'Angola. Il y a eu un démembrement. Il y a eu un démembrement, il y a eu un démembrement, il y a eu un démembrement. Quand il y a eu un démembrement, il y a eu un démembrement. Il y a eu des démembrements. Il y a eu des démembrements. Mais quand il y a eu des démembres, il y a eu des démembres. Nous, on est en train de construire notre province du Loalaba qui se retrouve en RDC pour les lobbyistes à l'avenir, pas que pour, que nous nous en voyons. Et puis, quand il y a eu des démembres, il y a eu des démembres, il y a eu des ordres. Il y a eu des valeurs, vous comprenez ? Donc deux cerveaux moteurs, le général est un démembrement. Je n'ai pas eu des démembres de la famille. Parlez-moi, je n'ai pas eu des démembres. Je n'ai pas eu des démembres, je n'ai pas eu des démembres. Je n'ai pas eu des démembres, je n'ai pas eu des démembres. Je n'ai pas eu des démembres. Et surtout, lui-même reconnaît qu'il voulait des réhabilités. C'est un aveu. C'est un aveu, Mitterrand. Il n'est plus Asa au-dessus de la loi? Non, mais il a fait un aveu. Il a fait un aveu. Comment on peut réhabiliter l'aéroport de la propriété à l'Etat? Je n'ai pas eu des démembres de l'aveu. Très bien. C'est à cause de son aveu lui-même qu'il veut être arrêté. Je n'ai pas eu des démembres de l'avion. Mais je n'ai pas eu des démembres de l'avion. La province de l'Ouala, comment elle se transforme, comment elle change. La particularité est de reconstruire l'Ouala. Mais je n'ai pas eu de construire l'Ouala parce que c'est une nouvelle province. Et les infrastructures sont très bien. La grande question, c'est que c'est vrai que l'excellence Marie-Thérèse, conformément à la vision à la chef de l'Etat. Mais l'infrastructure, l'université, l'école, les routes, le palais de justice, le palais de sport, l'orphelinat, l'hôpital. Tout ça, tout ça, les alibiens, mais c'est peu par rapport à la richesse de la province. Je le béni. Mais il y a une révision constitutionnelle en 2011. Il y a une province qui a retenu un revenu à la source. Ça veut dire qu'il y a Kinshasa. Après Kinshasa, il y a une rétrocession dans la province. Il y a un changement de la constitution. La révision de la constitution en 2011. Il y a un mot ou un peu qui est le gouverneur qui va revenir à la source. C'est Kaby là, non ? Quand tu me poses la question, je ne peux pas répondre. Il y a un mot qui est le gouverneur. Parce que quelque part, elle est le gouverneur, mais elle dépend du gouvernement central qui est Kinshasa. Donc elle ne peut pas aller au-delà. Ça veut dire que si elle peut construire le lobby, c'est qu'elle est une génie. Parce qu'elle a raisonné à la sourceté. La loi ne le croit pas ce pouvoir-là. Donc, si elle est le gouverneur, il y a un mot qui est le gouverneur, le palais présidentiel, le dérui, le hôpital de Mwangéji, l'école, l'internat, l'internat, il y a un terrain de basket. L'internat, 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 l'internat. Et puis, l'école, il faut que l'internat, l'internat, l'internat. L'internat, l'internat, l'internat. Parce que je gouverneur, je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là. Mais ce qui est, malgré mon béko, c'est que moi, je suis en Azagénie. Très bien. Alors, tu peux te dire, dans Walamina, tu peux te dire, dans Chimps, Petit Beton, tu peux te dire, dans Trésor Mamba, pour Zé Bélé, l'internat, 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 le directeur, moi, voilà, je ne suis pas là, Tu peux te dire, je ne suis pas là. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour moi, Pascaline, conclusion. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas là, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux soutenir Félix Antoine, je ne sais pas aussi, je ne sais pas, mais c'est du génie ce qu'il fait. Je ne sais pas, je sais pas, Macron et Emilie, est fatiguée. Oui. Fatih a humilié Macron parce que ce qu'il faut poser une question sur la RDC et qu'il se rétracte, c'est que Macron a été humilié. Et ça fait deux fois que Fatih a humilié Macron. Fatih a humilié Macron ici jusqu'à ce qu'il est allé prendre la castelle. Fatih a encore humilié Macron en France. Au moins. Donc de soutenir notre frère, notre sang, je veux que nous sommes bien. Très bien. Je veux que nous sommes bien, Mitterrand. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez aimé vraiment cette émission, dites merci à notre réalisateur, Steve Kondé, pour le grand travail au Togo Sala. Merci d'avoir tout le temps pour le site Mars Kassalou à la 5e rue. Vraiment, paysage de l'Aki Togo. Pour que vous ayez partagé l'émission et que vous ayez partagé l'émission. Je vous invite à maman Pascali dans le lobby. Vraiment, un nombre d'abonnés pour que vous ayez partagé l'émission. Par rapport à l'émission, il y a un peuple qui a été partagé. Il y a un peuple qui a été partagé. Il y a un émission qui a été partagé. Dorénavant, pendant qu'on coûte à l'émission, que l'on a passé à l'émission, que l'on a passé à Pascaline, que l'on a passé à Joseph Mbenza, c'est ici la nouvelle adresse. Et que ça l'a mis au bien, n'est au mon ami Mikolo Mikoya. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je lui ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'accepte pas mal en temps ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef du l'État.